Bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes mardi 27 décembre il est 10 heures je viens de me lever comment vous dire cette semaine normalement j'avais prévu de travailler sur mon dossier d'examen alors il faut savoir que j'ai encore du temps c'est que début février mon examen je peux bosser dans le train je peux enfin voilà j'ai du temps pour le faire il n'y a pas de problème c'est juste que là je m'étais dit vu que les enfants sont pas là ça m'occupera déjà et puis je pourrais pas avoir meilleure concentration qu'en étant seul à la maison même si j'avoue si je leur demande ils me laissent travailler tranquille il n'y a pas de problème donc je m'étais dit je le ferai cette semaine et en fait je n'ai je vais pas dire aucune motivation parce que j'ai envie de le faire c'est juste que en fait je me sens tellement fatigué mais tellement fatigué c'est un peu un peu compliqué mais bref j'avais prévu de faire le sol de mes toilettes aussi y compris d'écrasser intégralement là en fait j'avais prévu de faire mes toilettes c'est à dire je dois poser le nouveau sol je dois nettoyer intégralement la cuvette mais dans les moindres recoins et je dois aussi comment dire poser un nouvel abattant et je devais faire ça hier et en fait je sais pas hier zéro motivation enfin si j'avais de la motivation mais pas pour ça en fait j'ai fait un petit peu de ménage je me suis j'ai été prendre une bonne douche je me suis brossé les fins laver les cheveux je veux dire donc fait le brushing machin ce qui m'a fait prendre conscience que j'allais déjà bientôt devoir refaire ma couleur j'en ai marre mais bref et donc ouais j'ai fait tout ça mais mais je sais pas j'ai pas j'ai pas eu envie de me mettre mes toilettes j'ai pas eu envie de me mettre sur mon dossier donc bon il va falloir que je m'en occupe faut aussi que j'appelle la société pour qu'ils viennent voir ma fuite d'eau dans les toilettes hier si je me suis pas j'ai pas passé la journée à glander j'ai quand même repris mon tableau de compte que j'ai du coup mis à jour pour l'année 2023 donc j'en ai profité un petit peu pour faire mes comptes en même temps et puis j'ai eu les enfants au téléphone Eric même un certain temps parce que il est un petit peu inquiet par rapport aux études d'Elsa qui elle n'en a rien à faire donc c'est un peu compliqué toutes les semaines elles changent d'avis elle sait pas ce qu'elle veut faire après le collège donc bon donc ben on verra on est toujours dans la recherche d'un stage pour elle aussi parce qu'elle commence son stage le même jour que moi waouh j'ai bruit ah non j'ai cru que j'avais abîmé mon micro-ondes mais non je croyais qu'il était rayé mais non c'était juste une trace donc ben le stage pour l'instant on sait pas trop où elle va le faire moi je continue à chercher je contacte des personnes mais pour l'instant on n'a pas de retour on va demander à la bibliothèque parce que elle est très très attirée par la bibliothèque autant en fait par la lecture autant que le cinéma donc enfin les mangas surtout autant que le cinéma et donc je me dis que peut-être qu'elle pourrait y trouver son compte dans une médiathèque ou un truc de ce genre donc à voir on va mettre ça en place sur ce moi je vais prendre mon petit déj je vais je sais pas trop quoi faire parce que bon mon appartement est propre il faut que j'aille faire mon lit quand même me préparer et puis ben voir après ce que je vais faire de ma journée cet après-midi je me mets sur mon dossier là j'ai eu un petit brin de ménage à faire dans la cuisine mais c'est pas grand chose on n'est pas plein de temps j'ai une poubelle à descendre par contre donc ben ouais je vais faire ça tranquillement et puis peut-être que je serai motivée à faire mes toilettes on verra bon je vous reprends les 14h15 bon j'ai pris une douche je suis habillée enfin tout est normal je suis même maquillée ce matin j'ai travaillé sur mon scénario je le relis en fait j'ai eu très peu de modifications mais j'ai eu une idée en fait pour plus la fin du scénario j'ai eu je sais pas j'ai eu une inspiration hier soir j'étais dans mon lit je me suis dit demain il faut que je l'ajoute donc je me suis relancé dessus mais bon j'avance pas très vite autrement je viens d'avoir une visite un monsieur qui me dit je viens contrôler les vmc je dis mais moi j'ai rendez-vous le 30 je dis c'est vous le rendez-vous du 30 je dis on n'est pas le 30 il me dit il me dit moi on m'a demandé de passer je passe ok et en fait apparemment il passe mais pas que chez moi donc pardon il est venu en fait tester les vmc et du coup il a vu que il y avait alors dans la cuisine c'est censé ventiler à 40 ça ventile à 14 dans les toilettes dans la salle de bain ça ventile à peu près bien et dans les toilettes ça ventile plus que ça devrait parce qu'il a retiré le cache avant le cache ça ventilait pas du tout donc bon je pense que je vais quand même avoir la visite parce que le rendez-vous est prévu en fait pour le 30 donc je pense que le gars va passer on verra ce qu'il me dira mais il m'a dit clairement que il a même enlevé en fait un morceau de la bouche de ventilation parce que il m'a dit l'air il passera jamais en fait il reste fermé le truc il me dit c'est des bouches de merde qu'ils ont foutu je dis ok donc ben voilà donc il me dit que probablement que la moisissure que j'ai dans mon appartement est réellement visiblement réellement liée à la vmc donc bon on verra bien je suis pas sûre qu'il n'y ait que ça mais en tout cas ça y participe ça c'est clair du coup j'ai envoyé un message à mon frère pour savoir si je pouvais lui emprunter sa voiture parce que en fait après avoir vlogué ce matin j'ai pris mon petit déjeuner et je me suis souvenu que ma boîte de cacao était vide et que en fait le cacao que je consomme qui est étant donné que je dois ralentir le sucre à mort par rapport à mes prédispositions au diabète je précise du coup ben je prends du cacao sans sucre enfin sauf que le cacao sans sucre on le trouve pas partout et que chez intermarché où je fais mes courses quasi tous les jours il n'y en a pas donc ben résultat il faut que j'aille voir ailleurs donc je sais où en acheter la dernière fois j'avais acheté deux boîtes je vais refaire pareil je vais reprendre deux boîtes d'un coup mais ça va me faire l'occasion d'une sortie juste que en fait j'avais zappé que j'ai un livreur amazon qui doit passer cet après-midi puisque je l'ai dit dans le blog précédent quand j'ai eu mon insomnie en fait dans la nuit de vendredi à samedi je me suis commandé un petit cadeau de noël je me suis commandé trois oracles deux sur amazon et un sur Etsy pardon je cherchais le nom en fait je dis ça je dis j'en ai parlé mais j'espère que j'ai laissé la séquence dans le blog parce qu'en fait le blog de noël était tellement long il faisait plus d'une heure donc j'ai été obligé vraiment de de le limiter donc si je ne l'avais pas expliqué je vais vous expliquer dans la nuit de vendredi à samedi en fait donc nous on a fêté notre noël vendredi soir moi j'ai bu du coca toute la soirée on s'est couché et en fait après je n'arrivais pas à dormir donc je me suis endormie à 6h20 du matin alors qu'on s'était couché à peine minuit c'était horrible et donc je ne pouvais pas me lever parce que Eric dormait dans mon canapé donc je ne pouvais pas dire je me lève je vais regarder la télé ou quoi j'essaye de trouver le sommeil non j'étais bloquée dans ma chambre je n'y ai pas pensé tout de suite j'avais ma télé avec mon lecteur DVD dans ma chambre j'aurais pu mettre un film et je n'y ai pas pensé en fait sur l'instant mais bref du coup j'ai pris mon téléphone j'ai surfé un peu et puis je suis tombée par hasard en fait sur des oracles qui me tentaient bien donc j'en ai commandé deux petits c'est des petits messages en fait c'est pas un oracle où on tire les cartes on ne fait pas des tirages complets c'est juste des cartes messages pour les deux accès alors il y en a un c'est les messages de nos anges donc c'est le petit oracle je ne sais plus comment il s'appelle c'est juste des ouais des petites pensées positives et spirituelles pour accompagner nos journées je dirais et le deuxième c'est sentimental donc je suis un peu axée sentimentale en ce moment parce que j'essaye de me faire des tirages à moi-même pour savoir un petit peu ce qui m'attend si ma vie sentimentale va s'améliorer ou pas il semblerait que ce soit le cas en janvier alors c'est marrant parce que ça me le disait déjà il y a quelques semaines ça me disait en décembre et là je me dis ouais bon il ne s'est rien passé en décembre c'est bon enfin c'était du pipeau et puis c'est tout et en fait là dans mes guidances actuelles ça me dit que c'est sur le point d'arriver que ça prend un petit peu de temps et ça précise bien ça prend plus de temps que prévu mais c'est sur le point d'arriver donc ça me fait rire ça m'amuse assez je dois dire mais bon si ça pouvait être vrai ce serait cool même si je ne sais pas vraiment si au fond de moi je suis prête à être à nouveau en couple ou enfin est-ce que j'ai du temps pour ça est-ce que ma situation actuelle c'est-à-dire alors c'est le petit oracle des anges c'est ça et donc en fait il doit arriver aujourd'hui et donc j'attends le livreur pour partir voilà pour terminer et pour donc en revenir à ma vie sentimentale en fait je ne sais pas je me questionne pas mal en ce moment je me dis je ne suis quand même pas dans une situation idéale pour rencontrer quelqu'un alors évidemment je ne parle pas du fait d'être seule avec mes enfants parce que pour rencontrer quelqu'un c'est quand même mieux que je sois seule mais non je parle plus du fait que je n'ai pas d'emploi je n'ai pas de voiture j'ai pour le moment avec ma formation tout ça et puis même quand j'aurai du boulot je pense que je n'aurai pas plus de temps donc je ne sais pas je ne sais pas comment ça peut évoluer comment ça peut se passer je n'en sais rien mais en tout cas dans les guidances ça me dit que et c'est assez drôle parce que ça me dit qu'en fait effectivement je vais rencontrer quelqu'un que ça va être une relation très fusionnelle très passionnelle et que les choses vont se faire assez vite et que justement la vie commune va arriver très vite pour des raisons d'organisation donc je pense effectivement que le fait que moi j'ai mes enfants à gérer dans le quotidien etc effectivement si je veux pouvoir avoir une vie relationnelle à côté il faut effectivement je pense la mêler à mon quotidien je ne vais pas avoir le choix en fait donc bon on verra bien si ça se trouve le message n'est absolument pas pour moi puisque on le sait les guidances ce sont des guidances générales et puis il y a tellement de vierges sur la terre que je ne suis pas forcément celle qui est concernée par le message mais dans les détails que ça me donne je dois admettre qu'il y a quand même beaucoup de détails qui collent avec ma situation donc on verra bien je trouve que j'ai le bout du nez bien brillant par rapport à d'habitude j'ai mis du highlighter comme d'hab mais ça me paraît plus brillant que d'habitude bref donc voilà la petite aparté donc là j'attends le passage du livreur et ensuite j'irai chercher la voiture de mon frère et puis j'en profiterai du coup pour me balader un petit peu parce qu'il m'a dit que lui il n'a pas à sortir a priori donc je pense que je vais en profiter un petit peu je vais me promener il y a Aurore qui m'a envoyé un message je vais peut-être lui proposer qu'on y aille ensemble si elle veut me rejoindre si elle veut me rejoindre on peut se balader là-bas ça fait longtemps que j'ai pas fait du shopping ça va être du shopping sans achat parce que moi je fais tous mes achats en ligne maintenant mais puis là en ce moment le budget se prête pas à faire des achats c'est surtout ça mais ça fait longtemps que j'ai pas été faire du shopping dans les magasins je voulais dire donc ouais aller me promener un petit peu ça va être pas mal il va falloir que j'y aille à début janvier pour les rideaux les tringles etc mais mais ouais je pense que je vais faire ça ça va me changer un petit peu ça va me sortir ça va me faire du pire bon les amis je vous reprends on est mercredi j'ai la tête en vrac je suis désolée parce qu'en fait aujourd'hui je suis dans les travaux d'aménagement en fait j'avais commandé des étagères pour ranger mes débarras donc le dressing des enfants et le débarras les débarras et elles étaient censées arriver début janvier normalement et elles sont arrivées alors hier j'avais reçu un message me disant que celle du dédressing arrivait aujourd'hui et finalement j'ai reçu les deux aujourd'hui donc j'ai installé évidemment j'ai monté l'étagère ce matin voilà donc tout est rangé c'est impeccable donc il y a toujours l'étagère des enfants qui est là un dégât donc ça ensuite je faisais mon petit ménage tranquille et d'un seul coup le facteur arrive et me dit j'ai un colis pour vous ben ouais il avait la deuxième en fait donc je sais pas si vous vous souvenez du bazar qu'il y avait dans cette pièce j'ai oublié de prendre une photo en fait avant de la ranger mais franchement ça fait du bien franchement ça fait du bien parce que du coup comme j'ai rangé dans le débarras j'ai décroché mon aspi comme j'ai rangé dans le débarras ben j'ai aussi vidé mon dernier carton et j'ai rangé dans le meuble donc tout n'est pas encore bien rangé je termine là je suis sur la fin mais franchement ça fait du bien j'ai plus de carton là donc en fait mon dernier défi que je vais essayer de relever ce soir c'est ça c'est à dire que cette pièce en fait je dois nettoyer intégralement cette cuvette changer l'abattant et changer le revêtement de sol puisque les ouvriers m'ont laissé des chutes et j'ai vérifié et j'ai suffisamment de revêtement pour changer ce sol dégoûtant en fait voilà il y a les rouleaux qui sont en pagaille mon neveu est passé par là parce que du coup j'ai pas mes enfants mais là j'ai mon neveu aujourd'hui et demain oui encore aujourd'hui il a dormi chez moi hier soir déjà et je l'ai encore ce soir et demain oui c'est ça ce soir et demain et vendredi je récupère mes enfants donc bah finalement ça y est la tranquillité pour moi est terminée pour la semaine alors je suis un petit peu dégoûtée parce que j'avoue que j'avais zappé en fait que je gardais mon neveu cette semaine et donc du coup je me suis pas précipité à faire mon dossier d'examen en début de semaine et bah au final maintenant que mon neveu est là c'est compliqué donc là il est reparti un petit peu chez mon frère mais il revient dans deux heures on va dire enfin non plus que ça il est 16h il va revenir dans ouais 3-4h là il revient vers 19h entre 19h et 20h du coup qu'est-ce que je voulais vous dire ouais hier totalement imprévu hier je suis allée faire des courses donc il me semble que je l'avais dit et en fait je suis allée dans la grande zone commerciale de Saint-Maximin en fait et j'y suis allée avec mon frère parce que finalement il a fait envie de sortir je devais lui emprunter sa voiture et il me dit non mais en fait je viendrai bien avec toi donc je dis pas ok pas de problème donc on y est allé ensemble avec le petit on a fait quelques magasins on s'est promené voilà donc comme d'habitude j'y vais pour acheter du cacao je repars avec 70 euros de course bon après je me suis fait des petits plaisirs c'est vrai que je me suis acheté des chocolats vous savez des truffes au chocolat au lait j'adore ça même si j'avoue je les ai trouvées moins bonnes que celles que j'ai acheté les autres années mais bon elles sont bonnes quand même je me suis acheté deux petites tronches de foie gras pour me faire un petit plaisir moi toute seule avant la fin de la semaine qu'est-ce que j'ai acheté encore je me suis acheté des viennoiseries pour mes petits déj j'ai pris deux boîtes de cacao j'ai repris du beurre j'ai repris j'ai trouvé en fait un gros pack de coca du coup je l'ai pris et puis et puis oui si j'avais fait des courses aussi pour faire une raclette avec Aurore hier puisque Aurore m'avait proposé de passer me voir hier soir parce que en fait les autres jours elle ne pouvait pas après elle serait plus dispo donc hier soir j'ai vu Aurore demain je vois trois autres de mes copines vendredi je vois ma copine Marianne puisqu'on va rendre mon garde-meuble donc voilà et vendredi je récupère aussi mes enfants du coup samedi soir je devais normalement garder mon neveu mais visiblement c'est plus d'actualité puisque mon frère n'a plus de soirée finalement moi j'ai pas de soirée c'était pas prévu que je fasse quelque chose et puis et puis voilà pour le reste de la semaine ce qu'il en est donc je pense que je vais en profiter vu que j'aurai rien de spécial de prévu je vais en profiter pour peut-être travailler un peu mon dossier même si ma soutenance c'est que début février donc j'ai le temps j'ai encore un mois pour le faire il y en a pas pour un mois de travail donc je suis sereine j'ai pas de soucis avec ça c'est juste que là comme j'avais pas les enfants je m'étais dit c'est le moment idéal et finalement j'ai été prise par d'autres choses notamment là l'aménagement de l'appartement mais ça me fait du bien en fait parce que je dois dire que depuis que je suis entrée dans l'appartement j'ai traversé une petite phase de bad en fait vraiment je sais pas pourquoi j'avais vraiment hâte c'est d'avoir cet appartement mais vraiment vraiment et en fait quand je suis arrivée dedans je sais pas pourquoi mais j'ai eu une phase un peu de limite de déprime alors que j'avais hâte d'être chez moi j'avais hâte non pas que ça me saoulait d'être chez mon frère parce qu'on s'entendait très bien la cohabitation se passait très bien mais j'avais envie d'avoir un chez moi d'avoir un peu d'intimité voilà et j'avais mon intimité et en fait j'arrivais pas à me sentir chez moi j'arrivais pas à me sentir bien j'arrivais pas à me projeter donc c'était un peu compliqué et bon bah là ça y est je crois que c'est lancé parce que parce que voilà mon salon est installé alors pas comme je l'aimerais parce que évidemment je n'ai pas les meubles que j'aimerais mais en tout cas c'est en cours et donc ouais je à part les problèmes de moisissures et visiblement c'est vraiment la VMC donc s'ils règlent les problèmes de VMC ça devrait aller mieux mais autrement j'ai plus de problèmes de canalisation de toilettes ou quoi que ce soit pour l'instant je croise les doigts en tout cas les toilettes ils ont changé encore un morceau de colonne la semaine dernière visiblement ça a apporté ses fruits parce que pour le moment je ne suis plus embêtée bon après c'est peut-être parce que je suis toute seule aussi mais c'est vrai que nous comme on est cinq on tire très souvent la chasse d'eau donc forcément ça doit davantage remuer je ne sais pas je dis ça je n'en sais rien je ne sais pas comment ça fonctionne mais c'est peut-être pour ça en tout cas là cette semaine rien du tout donc je suis contente pourvu que ça dure donc ben voilà là je m'installe j'ai vidé mon dernier carton ça fait tellement de bien après il me reste des petites bricoles dans ma chambre mais voilà il faudra que je rachète des meubles donc quand j'aurai un meuble dans ma chambre je pourrai ranger pour l'instant ce n'est pas le cas donc je ne me mets pas la pression vraiment pas mais c'est vrai que là le prochain investissement ça va être effectivement de mettre des rideaux là je vais mettre des rideaux partout et comme ça on sera vraiment chez nous dans l'intimité j'ai envie de dire parce que là tout le monde voit chez moi en fait vu que je suis en premier étage tous les gens qui arrivent sur le parking en voiture qui se gardent là devant chez moi tout le monde voit chez moi donc c'est pas très appréciable donc voilà du coup là je me suis posée pour prendre un petit goûter puisqu'il est 16h et puis ensuite je vais enchaîner avec mes toilettes j'espère avoir le temps de poser mon balatome avant le retour de mon neveu je pense que oui parce que je ne vais pas non plus mettre 3h à nettoyer la cuvette des toilettes il faut aussi que je nettoie le sol quand même avant de poser le nouveau mais il faut que je retrouve aussi le scotch que j'ai acheté spécialement pour coller le balatome parce que j'avoue que je ne sais même pas où il est donc j'espère que le fait que ce soit du plancher chauffant que le scotch va tenir parce que moi j'ai pris du scotch je l'ai acheté chez Action donc j'espère qu'il sera efficace et qu'il va tenir donc ça c'est une autre histoire on verra bien et puis après il faudra que je trouve une solution pour virer mon sapin parce que Noël est passé mais pour le moment je ne sais pas comment faire je ne sais pas comment l'évacuer de chez moi donc c'est un peu compliqué donc il faut que je me renseigne et savoir s'il n'y a pas un dépôt de sapin quelque part là ça serait bien dans la cité parce que moi j'ai pas de voiture donc pour l'emmener ça me paraît un peu compliqué mais bon si ce n'est pas le cas tant pis je demanderai la voiture de mon frère et puis je la lui nettoierai et puis c'est tout donc voilà bon bah sur ce je vais vous laisser maintenant je vous reprendrai demain évidemment pour la suite de mes aventures et puis bah là je vais essayer de me dépêcher et de terminer mes toilettes ce soir et comme ça mon appartement sera officiellement aménagé après ce sera des petits travaux par-ci par-là mais dans la cuisine notamment au niveau de mes plans de travail aussi et puis les papiers peints de ma chambre qui restera à faire dans la chambre d'Elsa techniquement ça serait bien aussi mais voilà tout ça ça va se faire petit à petit parce qu'il faut du budget et que je ne peux pas tout faire en une fois donc donc voilà bon et bah je vous reprends on est samedi 31 ils sont rentrés ouais on est rentrés hier ils sont rentrés hier midi alors je ne vous ai pas repris ces derniers jours parce que j'étais un peu dans alors je ne vais pas dire dans le speed vraiment mais j'étais occupée Marceau s'il te plaît j'étais occupée parce que mercredi j'ai fait beaucoup de choses je vous l'ai montré les toilettes les dressings tout ça et puis jeudi j'avais mes copines en fait qui sont venues passer l'après-midi avec moi c'était super sympa on s'est tiré les cartes les unes aux autres enfin franchement c'était vraiment super sympa en plus il y avait mon frère qui était avec nous il a fait une après-midi fille avec nous c'était sympa et le soir ensuite j'ai fait manger mon neveu je l'ai mis au lit ma copine prie s'est passée donc on a passé la soirée toutes les deux à papoter à refaire le monde comme d'habitude toutes les soirées que j'aime et puis vendredi du coup ça a été retour des enfants donc grande discussion avec Eric machin enfin bref comme d'hab exactement et puis l'après-midi ah si chose importante ça y est je suis débarrassée de mon garde-mube ça y est on est le 31 aujourd'hui je devais le rendre au plus tard le 31 je l'ai rendu hier donc j'ai vu ma copine Marianne hier et ben voilà c'est fait ça y est je ne l'ai plus donc non c'est plutôt cool je suis contente parce que c'est pas que c'était un poids mais voilà ça me fait une chose de moins à payer 170 euros quand même donc c'est pas du luxe donc non je suis contente de l'avoir rendu ça clôture un petit peu le chapitre déménagement voilà ça y est on est installé l'appart il est prêt mon frère m'a dit qu'il allait demander à son copain Jean-Baptiste s'il pouvait me couper mes plans de travail dans la cuisine et une fois que ça ce sera fait ben après ce sera de la comment je pourrais dire du je ne sais pas si ça se dit du fignolage ou en fait voilà il faudra que je rajoute peut-être un meuble dans la cuisine voilà ce genre de choses mais honnêtement ça va être vraiment ou changer les papiers peints où on va voilà juste mettre à notre goût j'aimerais bien aussi faire une belle chambre à Elsa pour qu'elle se sente bien qu'elle bon après t'as vu tu me confies après elle aïe pardon excuse-moi Elsa elle a quand même une chambre qui n'est pas trop mal elle a quand même un lit de place que les gars aimeraient bien avoir en fait comme Adam me dit qu'ils aimeraient bien avoir un lit de place pour eux mais sauf que dans la chambre ça plus le lit de Marceau ça fait beaucoup bah oui mais du coup ça nous empêche d'avoir des matelas et du coup ça résonnerait exactement en termes de place ça prendrait la même place mais du coup ça empêcherait qu'on puisse cacher des trucs entre les matelas genre des propos non mais ça ok j'entends mais en termes de place au sol je parle j'ai regardé d'ailleurs sur le site d'IKEA pour voir si je pouvais redemander la visserie du lit superposé et en fait je ne retrouve pas le modèle je ne sais pas comment s'appelle le modèle du lit je ne m'en souviens plus et il n'est plus vendu donc du coup je ne peux pas faire ma demande de la visserie je suis un petit peu déçue parce qu'Anaïs me dit qu'elle n'est pas chez elle la visserie et moi je ne l'ai pas retrouvée dans mes cartons donc où est-ce qu'elle a atterri je ne sais pas donc j'ai regardé sur le bon coin pour leur trouver des lits superposés le problème c'est comme nous on a des matelas si c'est 200 en longueur leur lit serait idéal en fait mais voilà donc bon on verra bien pour le moment je vais continuer à rechercher le modèle du lit mais mais quel modèle du lit ? du lit superposé enfin des superposés mais voilà je vous profite de nos derniers jours de vacances aujourd'hui c'est le 31 réveillons ce soir on n'a rien de prévu de spécial Marceau arrête de faire l'idiot s'il te plaît non c'est ce soir ce soir on va faire une soirée switch du coup puisque c'est le réveillon on vient de spécial de prévu on va aller se chercher de quoi faire un petit repas ce soir et puis et puis ben voilà on va faire notre soirée tranquillou quoi vous dire de plus oui j'ai décidé que comme je n'arrive pas à aller à la salle de sport bon il faut savoir que depuis que je suis arrivé ici j'ai repris 3 kilos quand même ben parce que en fait quand on était hébergé chez mon frère on n'a pas arrêté de faire des frites des frites et des trucs en friture en fait donc très gras on mangeait que que des féculents que des pâtes que des et du coup ben j'ai repris 3 kilos voilà donc c'était pas très compliqué vu qu'en plus je ne faisais plus de sport je ne marche plus non plus donc comme je vais très peu à Paris ces dernières semaines forcément ça n'est pas non plus j'ai fait j'ai été beaucoup sédentaire beaucoup à la maison sans bouger donc ben forcément j'ai repris du poids donc là je me suis dit cette année l'année dernière j'ai du coup en tout sur l'année complète j'ai perdu 6 kilos puisque j'en avais perdu 9 et j'en ai repris 3 donc j'en ai perdu 6 ce qui est déjà pas mal on ne va pas se plaindre si je pouvais en reperdre 6 encore cette année ça m'en ferait 12 ce qui serait encore mieux maintenant si je peux en reperdre 10 ben ce serait enfin j'en ai plus 10 à perdre il ne faut pas s'enflammer non plus j'en avais 15 quoi que sinon je disais bêtise je voulais perdre 20 kilos après 20 kilos je sais pas je sais pas si j'irais jusqu'à 20 kilos parce que en fait après en fait si vous voulez mon corps en l'état actuel me convient c'est juste mon ventre en fait que je voudrais qu'il soit plus là donc donc ouais je pense que je vais faire des exercices puisque vous savez j'ai un abonnement à la salle de sport auquel je ne peux même pas aller en plus puisque en fait la seule salle qui est ici elle est dans la zone commerciale où je vais avec mon frère de temps en temps donc à moins de lui emprunter sa voiture pour aller là-bas et du coup ça veut dire remettre de l'essence de l'eau régulièrement et donc ça va me coûter quand même assez cher mais ça sera jouable quand mon frère aura fait les réparations sur sa voiture parce qu'en fait il m'a demandé effectivement de l'utiliser un peu moins en ce moment parce qu'il a un problème de rotule je ne sais plus quoi enfin ce n'est pas les rotules de direction c'est les rotules de je ne sais plus quoi et du coup qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a comme il me fait peur non 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 c'est moi qui ne me fais pas peur donc il doit faire cette réparation parce qu'en attendant le garage-jouper a dit qu'il allait mieux qu'il évite de faire trop de trajets avec donc mon frère il habite clairement il travaille clairement donc il l'apprend en sa voiture mais c'est des c'est des tout petits trajets mais c'est vrai qu'il m'a demandé du coup d'éviter par exemple d'aller à l'église à Compiègne parce que ça fait beaucoup de routes pourquoi c'est tout bizarre ? ah mais je ne sais pas Adam il sent du palesthésie donc par contre tu t'imposes un peu donc du coup je ne l'apprends pas mais je sais que quand il l'aura réparé il m'avait dit si tu as besoin de la voiture pour aller à la salle tu prends la voiture tu vas à la salle et c'est vrai que moi j'ai quand même assez régulièrement besoin d'aller faire les magasins là-bas enfin de faire les magasins parce qu'on va parler mais les magasins sont là-bas donc si j'ai besoin d'une paire de chaussures pour les enfants si j'ai besoin ne serait-ce que d'acheter mon cacao c'est là-bas que ça se passe parce qu'ils n'en vendent pas dans le supermarché à côté de chez moi en fait c'est là-bas que je vais donc je me dis quand j'y vais pourquoi ne pas en profiter pour aller faire une séance en fait ce serait pas mal donc ouais je me dis peut-être les jours où je serai en distanciel éventuellement je pourrais emprunter la voiture de mon frère un matin et puis aller bien que là je ne vais plus avoir beaucoup de distanciel puisque je suis dans mon dernier mois de formation ma formation elle s'arrête le 3 février la formation théorique je parle bien et mon stage que je dois encore trouver démarre le 6 février donc là il faut que je m'active alors de toute façon le centre nous avait dit de ne pas commencer nos recherches avant Noël donc là on est en fait dans le début des recherches officielles de stage donc ça va être mon programme du mois de janvier trouver mon stage et éventuellement l'activité qui va se trouver derrière quoi donc j'ai bon espoir puisque en fait mes prédictions me disent que cette année 2023 va être une année riche en fait que ce soit en projet en argent en famille en amour a priori ça va être une excellente année pour moi pleine d'abondance donc on verra bien ce que ça va donner mais en tout cas c'est plutôt prometteur et j'espère après je me dis que de toute façon tant qu'on est positif tant qu'on a envie tant qu'on se donne les moyens les choses se font donc c'est pas pour me vanter que je dis ça mais j'en suis bien la preuve par rapport à tout ce qui m'est arrivé cette année en 2022 2022 a été une année de grande réalisation pour moi parce que je l'avais décidé parce que je le voulais parce que ben voilà je me suis dit que ça allait marcher et ça a marché et donc je me dis la même chose pour 2023 et on verra ce que ça donne mais il n'y a pas de raison c'est ce que je me dis donc voilà bon je vais vous laisser parce que les gars ont décidé de mettre la télé donc on va trouver enfin moi je vais aller prendre ma douche je pense il faut que je me lave les cheveux et tout ça douche douche pourquoi ben vous avez envie que je prenne un bain comme ça vous pouvez regarder la télé tranquille c'est ça je vais voir je sais pas donc en tout cas je vais me laver ça c'est clair donc voilà bon sur ce je vous laisse maintenant je revloguerai dans la journée probablement ce soir et je clôturerai demain mais en attendant on va passer notre petite journée bon les amis je me reprends on est dimanche soir je suis désolée j'ai déjà pris ma douche donc je suis plus très présentable on est dimanche soir il est je sais pas qu'il est 20h à mon avis c'est exactement ça il est 20h je suis dans la cuisine pour faire à manger et en fait je ne vous ai pas repris hier soir parce que mais finalement la soirée voilà n'était pas exceptionnelle je vous dirais puisque en fait les enfants ont joué à la console et moi j'ai fait mes recherches de stage voilà donc Elsa s'est couché je vais pas dire tôt mais pas tard non plus et nous on a suivi enfin on s'est quand même on a attendu minuit quand même pour se choisir la bonne année et puis ensuite je les ai fait finir je suis désolée la lumière le contre-jour me donne des cernes atroces du coup après ils ont terminé leur partie et puis on est allé se coucher donc ce matin quasi tout le monde s'est levé à midi on a été réveillé à 7h15 et moi je me suis levée à midi et les enfants à peu près aussi enfin les autres enfants j'ai envie de dire parce que du coup il y avait Lénie le fils de mon frère et puis Marceau et Adam et non ça s'est bien passé on a passé une bonne soirée et c'était chouette oui c'était chouette on a passé une bonne soirée quand même dans l'ensemble même si voilà rien d'exceptionnel vraiment moi j'ai envoyé enfin j'ai formulé des lettres de motivation tout ça enfin donc ouais j'ai fait ce que j'avais à faire quoi si je me suis fait des tirages de carton pourquoi ? j'avais envie de savoir un petit peu ce que ma semaine me réserve bon ça sent plutôt positif si ça s'avère vrai donc on verra bien et puis c'est tout aujourd'hui on est dimanche oui c'est tout premier dimanche premier demain qu'est-ce qu'on dit aux abonnés en fait ? bonne année je me suis tout de suite dit ça bonne année bonne année ouais on vous souhaite une bonne année bonne année à tout le monde ça fait bizarre d'être déjà le 1er janvier on n'en a même pas l'impression en fait mais vraiment bonne année à tous j'espère que cette année elle vous apportera tout ce que vous souhaitez vous-même en fait parce que le plus important c'est quand même d'être satisfait de ce que la vie nous apporte et c'est ça qui fait notre bonheur donc j'espère que ce sera votre cas voilà donc sur ce je vous fais des gros bisous et puis du coup je ne sais pas si cette vidéo sera en ligne lundi ou mardi on verra mais en tout cas nous on la clôture maintenant je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cette dernière vidéo du mois de décembre elle sera publiée en janvier mais elle portait sur le mois de décembre et 2022 voilà donc on se retrouvera demain pour la première vidéo 2023 et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao